Est-ce que tu es capable d'évaluer à peu près combien ça coûterait pour faire comme un endroit caché où est-ce que les gens pourraient se dissimuler dans la maison, tu sais, faire un genre de double fond, une pièce, un passage secret, un passage secret. Tu regardes un peu, tu sais, tu fais comme, je pense qu'il y a un bon spot, il y a comme plein de raccoins dans ce manoir-là, puis au moment où est-ce que tu viens pour évaluer, genre, l'état de la structure du placard, il y a genre une explosion à l'extérieur, genre. Guam! Puis toutes les vides de la maison, genre, volent en éclat d'un coup, la maison chaîque comme ça, puis vous entendez des cris à l'extérieur, des hurlements, des pleurs. Ben tabarnak! Wow! Hey, on a eu du gros stock quand même, là, vous aviez assassiné un de vos meilleurs amis, vous avez volé un cadavre, vous avez foutu le bordel dans une clinique, et là... On vient de foutre le feu. On a mis le feu dans un quartier aussi. Ben, je vais le quartier. Ben, on ne sait pas. Ben, je pense que c'est juste. On ne sait pas quels sont les tendus des dommages. C'est le cité médiéval. Dans cette folie-là, on a aussi monté niveau 3. Vous vous êtes tous rendus niveau 3. Y a-t-il une affaire dont vous êtes vraiment fiers, niveau 3, dont vous voulez parler... Je sais qu'on en parle plus ou moins du niveau technique des choses, parce qu'on le moffe tout le temps, finalement, les règles, là, mais... Niveau 3, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour toi, Fifi Rodeur, niveau 3? Qu'est-ce qu'il y a de... Je me suis retrouvé avec la classe Hunter, et ça fait que je peux, à un miles de moi, sentir s'il y a des aberrations, des élémentales, des fées, c'est shit. Wow! C'est cool! Et toi, Marlène, niveau 3, quoi de funny? Ben, moi, j'ai une action bonus maintenant qui me permet d'utiliser soit Slate of Hands, comme cacher des choses sur les gens ou cacher des choses dans mon manteau. Sinon, je peux aussi utiliser mes armes de voleurs pour... Ouais! Ben, comme bonus action, je sais que tu peux comme dash, disengage, hide... Oui, me cacher, oui. Ça, c'est bon, parce que c'est une action de plus que tu peux faire par tour, là. C'est sûr. C'est fou! Je peux me cacher de plus par tour. Ouais. Puis toi, Dave, là, déjà, toi, c'est la folie, ta classe. C'est comme une grosse charte de potions. Entre autres, c'est une des affaires, mais tu vois, moi, niveau 3, je gagnais le pouvoir de faire des sorts. Ah, c'est bon, ça! Quelques petits sorts que je peux faire. Fait que, c'est ça, mais tu sais, je pouvais déjà inventer plein d'affaires. À chaque niveau, moi, je gagne des points d'invention que je peux dépenser dans mes inventions. Artificer, alchimiste, comment est-ce qu'on... C'est un artificer, un improved artificer, ceux qui cherchent ça. On peut mettre la classe dans la description, plus la liste des potions pour ceux que ça intéresse. C'est amusant. C'est deux choses qu'on a combinées. Fait que, voilà, c'est bien fun. Puis toi, Paladin, quel destin as-tu choisi? La vengeance! Ouais! Mais sinon, il ne faut pas passer à côté de ça. Maintenant, je peux jurer l'inimitié. L'inimitié. Jurer l'inimitié. Ça, ça fesse! Ça fesse, ça! J'ai avantage. Pendant une minute, tu choisis quelqu'un. Ah oui, tu choisis quelqu'un. Tu choisis quelqu'un. Ou sinon, je peux conspurer l'ennemi. Donc, le rendre fou. Ouais, ça perd au monde. Voilà. Ben, écoutez, je pense que ces nouveaux pouvoirs-là vont vous être très utiles. Parce que là, il y a une boule de feu qui vient d'éclater juste en face du manoir Troskel. Vous vous êtes levé le matin. Probablement que Gratis était le premier debout. Pour vérifier s'il pouvait transformer son placard en safe room. En une chambre forte. Puis, je pense qu'on voit probablement aussi Fifi puis Xoblob à l'étage qui se relève en dessous d'une peau d'ours, là, devant le foyer. Qu'est-ce que c'était que ça, Fifi? Je ne sais pas. C'était pas moi. Je le jure. Marlène, tu te réveilles comme en sursaut aussi, là. T'as entendu ça, puis clang! Les fenêtres qui ont cassé. À l'extérieur, vous entendez des cris, des pleurs, genre... Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que je voulais. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je cherche à monter sur le toit de chez nous, là. On est en train de remarquer. Fait que tu montes sur la tourelle. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe, là. Tu montes sur la tourelle, Raph. Tu ouvres la fenêtre du quatrième étage, là. T'es dans le grenier. Tu regardes en bas, puis tu vois, genre, justement, dans la rue, là, juste en face, dans la boutique de potions, tenue par Laurence Leboeuf avec des cheveux blonds. Bang! Falale à fallir. Falale à fallir, exactement. Un immense trou. Il y a une boule de feu qui a éclaté. Fait que tu vois un cratère au milieu de Transcule aller. Puis tu vois des gens, des gens morts en feu devant chez vous. Puis il y a des gens qui courent. Puis tu vois, il y a des gens, vous, probablement, que Zoblob, puis Fifi, là. La porte s'ouvre. Il y a des gens qui rentrent, genre. Il y a un homme qui est là, genre, avec un enfant dans les mains, en faisant... Fait quelque chose! La fille! Puis là, il y a des paules sur la table où est-ce que, hier soir encore, il y avait un cadavre de gnome. Il est juste comme... Puis il regarde par la fenêtre, tu vois sa fille qui est blessée, qui est juste comme... Comme je suis docteur, je vois ça. Est-ce que je peux aller aider le monde? Ou tu descends par la rampe de pompier, genre. Est-ce qu'il y a une rampe de pompier dans le manoir? Yes! Of course! Tu descends, fais un jeu de médecine. Ça, je suis bon là-dedans, en plus, là. Ouais, parce que c'est plus que 15. 19! Yes! On l'a pourraîné le poids! Ah! Alléluia! Je réussis un jeu de médecine! Tu vois, elle a des brûlures superficielles au bras. Elle va s'en sortir, mais ça a été quand même une grosse explosion. Par exemple, les gens auto aussi ont subi les effets, tu sais. Puis tu regardes cette petite fille-là qui doit avoir à peu près le même âge que ton fils, tu sais. Puis tu vois qu'elle est genre en larmes, mais qu'elle regarde son père. Puis son père, elle la regarde en faisant comme... Ça va aller! Ça va aller! Regarde-moi! Reste avec moi! Puis il te regarde en faisant... Merci docteur! Puis il réalise que t'as juste un petit masque de docteur de la mort, là. Jim, ne vous fiez pas aux apparences. Je suis... C'est la boutique de potion qui a sauté? Ouais, juste en face. Il y a une boule de feu qui a été lancée dans la boutique de potion, juste en face de chez vous. T'as l'arrêt? Ouais. OK. Rainer monte seul en faisant... Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est... Tout le monde est OK? Oui, tout le monde est OK, oui. Euh, peut-être pas Falla Lafalir, par exemple? Allons voir. Euh, tu sais, t'étais-tu correct, là? C'est superficiel? Ouais, c'était... C'est superficiel. C'est superficiel. Vous sortez dehors à l'extérieur, puis vous voyez justement ce cratère-là, genre... Puis les gens qui courent. Il n'y a presque plus personne dans la rue. Vous êtes les seuls dans la rue. Tout le monde s'est mis à l'abri. Vous regardez un peu autour. Faites tous un jeu de perception. Ah oui, il est tout... Ouais, j'ai mon oeil bionique. 14. 14. J'ai juste 15, finalement, avec mon oeil. Quelque chose de spécial au-dessus de 14, quelqu'un? 14, non. Moi, j'ai 15. 15, c'est pas pire? 3. 3? Il y a trop de fumée, là, mes vieux. Tu regardes, il y a probablement une petite dizaine de corps empilés les uns par-dessus les autres dans la boutique. La boutique, la devanture est complètement ouverte. Toi, tu es capable de constater avec ton 15, justement, qu'il y a des fortes chances que la boule de feu soit venue, genre, juste en face. Il y a le manoir, puis il y a des bâtiments autour. Faites probablement que quelqu'un a tiré à partir du toit d'un des bâtiments autour de chez vous. Faites, je vais checker voir si j'avais... Avec un 15, t'sais, t'sais, t'es quand même pas bien sûr que t'achètes, tu vois, il y a personne en ce moment sur les toits, t'sais. OK. Puis tu vois, genre, il a fallu à le fallir, qui arrive, genre, en courant, genre, elle a comme une espèce de... des sauts d'eau dans ses mains, t'sais, en faisant, comme... Puis toi, elle t'as en larme, qui envoie sa boutique, genre, qui vient d'exploser, puis elle est juste comme... Oh, mon Dieu! Je suis parti quelques instants pour aller chercher... des sauts d'eau et un latté, et... Je reviens, et voilà que tout a explosé! C'est incroyable! Vous êtes OK? Oui, tout le monde est OK. Tout le monde est OK? Peux-tu juste me... J'aimerais juste figurer un peu la disposition des choses. Cette boutique-là est à quelle distance du manoir? Une question. Juste en face. C'est à peu près 30 pieds. C'est juste la largeur de la rue, en fait. OK, c'est ça. Puis c'est direct... Notre porte donne sur la boutique? Oui, la porte principale donne sur la boutique. OK. Puis la boule de feu viendrait de derrière? Probablement... Soit c'était quelqu'un qui était sur le toit de votre maison, ou quelqu'un qui était sur le toit d'une des deux maisons à côté de chez vous. Moi, j'ai-tu vu de quoi en haut quand j'étais monté? Euh... Sur les traces de pas... Non, il n'y a rien qui était apparu étrange. Qu'est-ce que vous faites? Falafi, c'est ça, ça! Est-ce que vous auriez que... Excusez-moi, je me présente... Détective magicien? Mais oui, on se connaît! On s'est rencontrés l'autre jour! Ouais, euh... Ouais, non, c'est... Mais c'est un basque, quoi. Euh... Donc, avez-vous quelques ennemis? Ou de monde qui vous aime pas? Ou quelque chose comme ça? Moi? Non, jamais personne... Du moins, pas que je sache. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec tout le monde. Tout le monde aime les... Zanatar ou les Zantarim? Oh, mon Dieu! Non, jamais je me suis frotté avec ce genre de... Non, 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 jamais! Jamais? C'est un jet de persuasion ou d'intimidation. Hum... 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 6? Ah non, pas suasion, t'as une minute... Ah, 5 plus 3... 8. 8. Tu vois qu'elle est un peu vexée par la question en faisant que moi? Non, jamais de la vie, vous croyez que moi j'aurais affaire avec ces gens-là? Je suis une citoyenne honnête, vous saurez. Fait qu'elle a une boule de feu qui a explosé dans ton magasin pour fuck out, c'est ça? Tu vois qu'elle est juste comme en larmes, on vous en met arrêté de me crier après! Ouais! Peut-être qu'il s'avisait quelqu'un qui était dans le magasin, un client, quelque chose, là. On va peut-être aller vérifier... Je viens de tout perdre! Moi, j'aimerais ça aussi aller vérifier qu'est-ce qu'était la boule de feu. Est-ce qu'elle avait un centre? Ou est-ce que c'était genre une boule de feu magique? Tu t'approches, là, lentement de la scène. Fais un jet d'investigation en t'approchant du cratère. Moi aussi, je vais faire ça. 6! Moi, j'ai 25. Tabarouette! Il fait que moi, je me brûle sur la boule, là. Ce que tu sais, Fifi, c'est que c'est sûr que c'était magique. Tu regardes ça et tu fais comme « Ah oui, 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 ça, c'est quoi de magique? » T'as déjà vu ce genre de patente-là? Toi, en regardant avec un 25, tu regardes tout de suite qu'il y a des choses étranges qui se passent devant. Il y a probablement un paquet de passants, des gens qui ont l'air d'à peu près rien. Il y a, par exemple, au milieu de l'impact, au plus profond du cratère, il y a trois hommes montés les uns par-dessus les autres. Tu sais, comme s'ils étaient genre en espèce de caucus au moment où la boule de feu a éclaté. Puis, en dessous d'eux, il y a un gnome. Un gnome, tu vois, les quatre sont morts. Puis, les trois hommes portent des... C'est des jeunes portant des armures noires, avec des capes noires, avec des dagues de bonne facture. Puis, en dessous, c'est un petit gnome avec un beau manteau, mais qui a l'air d'avoir passé beaucoup, beaucoup de temps dans les égouts dernièrement. Il y a de la boue un peu poisseuse, la même que vous avez retrouvée sur vos manteaux en sortant des égouts. Puis, il y a une poche de cuir ouverte. Il faut fouiller dedans, certain. Ben oui. Tu fouilles dedans, il n'y a rien. Rien. Absolument rien. Investigation 5, c'est tout le meilleur détective de ça. Hein? T'as l'investigation 5. Oui, c'est ça, mais il n'y a déjà rien choqué. Mais là, ça vous étiquette ça, vous autres, les... Ah! C'est pas vrai! Tu trouves une poche contenant... cinq pierres précieuses valant chacune... cent pièces d'or. Fin. Ben, le manoir est payé, gang. Wouhou! Qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas si ça se file là, mais j'ai peut-être fait sens divin. Faut essayer comme de voir ce qui s'est pas... Tu sais, de voir si c'est good or evil. Tu te concentres. Tu t'essaies de focuser avec ton dieu. T'as l'impression qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé. T'as une faible aura de mal, mais il n'y a pas personne d'alignement mauvais ou mort-vivant ou démonique à un rayon proche. À part l'if à l'intérieur du manoir. Flappé, piflé, piflé, pifloun. Est-ce que vous connaissez ce petit gnome qui était dans votre boutique? Puis tu vois, elle regarde les corps, tu sais, à moitié calcinés, puis elle juste... Non, non, ça me veut dire rien. Je n'ai jamais re-gois. Puis elle regarde en faisant comme... Non. Mais toi, Raph, tu reconnais les hommes qui sont par-dessus le gnome. Ah oui? Ouais. J'ai pris en note son nom, je pense. Euh... C'était... Je l'avais-tu noté? C'est un des jeunes qui t'avaient attaqué avec Lord Cookie. Ah, dans la rue? Je pense que c'était Nathan le Terrible. Quelque chose comme ça. Il a dit, souvenez-vous de moi! C'est un des jeunes qui travaillent pour le Zen Karim. Brûlé. Mort. Avec deux de ses comparses. Qu'en qu'est-ce que c'est ça? On brûler des enfants, ça n'a pas de sens. Non, ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on est rendu, là? Ce n'est pas les enfants ordinaires. Je crois que c'est le Xanator qui est passé et qu'on a fait quelque chose par rapport au Zen Karim. Oui. Cette phrase-là, en dehors d'une gang de Donjons Dragon, ne pourrait jamais avoir de sens. On a quand même s'appelé dans une boutique qui était identifiée Xanator. Pensez-vous que notre ami ton amoureux fiancé connaîtrait l'identité du gnome? Peut-être! Amonnons le gnome à l'intérieur! Le cadavre, ce n'est pas plus facile de sortir de Marcelo? Mais il est supposé d'être mort. Mais il est en somme en poulets. Non, c'est juste... 3 heures ou 2 heures. Non, je pensais que c'était 2 jours. C'est vrai que quand vous avez pricoté cette nuit, il y avait plein de pluves qui volaient partout autour du foyer. C'est pas romantique, mais weird dans le temps. Fait que vous rentrez le cadavre? Non, mais là, la personne était encore dans le coin, la personne qui a pu te chasser, il ne faudrait pas trop... Fait que vous voyez, il y a quelques personnes qui sortent prudemment de par leur fenêtre en faisant comme... Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes blessés en face? Tout va bien, merci beaucoup. Tout est super! Superficiel! Je le dis! Ne bougez pas! La garde s'en vient! Super! Moi, je rentrerais le cadavre à l'intérieur. Avant qu'elle garde arrive? Oui, bien sûr. Vous prenez le cadavre, vous rentrez le cadavre à l'intérieur, vous mettez ça à la table. Je pense qu'à ce moment-là, il y a le vieux gsoblob qui arrive en faisant comme... Ah, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Fifi? Ah, il y a une boule de feu qui a pété chez Fala Lafalir. Et il y avait des petits gars en armée qui protégeaient ce gnobe-là, mon amour. Bés ados, quand même. 16-17, là. Oui, oui, des petits bommes. Des bommes! Puis regarde en faisant, ça ne me dit rien, il ne venait pas au vieux gsoblob. Pas grand monde qui venait à la boutique. Mais je pense que vous voyez Rainer derrière le bar qui regarde, qui est juste comme... Oups, il y a l'air, il y a qui? Oui, il y a pas eu quelque chose. Tu sais-tu, c'est qui? Dans la car. Il travaillait pour mon père. Dans la car. C'est un petit jageant. C'est... Pardon? C'est un petit jageant. C'est jageant. C'est jageant. Hodge, c'est jageant. Et Hodge, c'est plus fidèle, jageant. Et je sais qu'il avait l'œil sur moi depuis un bout de temps et il avait disparu. Je crois qu'il l'avait laissé à Waterdeep pour qu'il ait un œil sur moi. Mais ça fait des semaines que je ne l'ai pas vu. Puis, toi, il s'approche en faisant comme... Oh mon Dieu, c'est encore de ma faute. J'attire le malheur partout où je vais! Ne me parlez pas! Puis il monte en haut. C'est un clown! So drama. Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais là... C'est pas drôle ce qui se passe. Non, en fait. Ça ne brosse pas de même dans mon village, en tout cas, je vais vous dire. Non, mais quand on est allé dans l'autre place, tantôt, il y a quelqu'un qui disait gardez-le à l'œil, gardez-le à l'œil. Pensez-vous que c'est un membre du Ventarim? Probablement, oui. D'accord. Le père de Snowbin, de Ramon? Oui, il était-tu affilié à un quelconque clan, lui, non? Non, pas que tu saches. Bien, tu ne connais pas grand-marche chose de la politique de la ville, mais pour ceux qui le sachent, Dagult Nevermberg, le père de Rainer, ça a été un des lords ouverts de la ville. C'était comme le maire de la ville. Puis il est comme tombé en disgrâce quand il a volé fouille de cash au lord. Puis il a été kick-out. De ce que vous savez, il n'y avait pas de lien direct avec aucune des grosses factions qui... Je le sais, on a bigs orbs l'orbs comme d'accord. Mais il va se faire gagner? Peut-être pas. Peut-être qu'on fait semblant que... Non, mais attends, attends, attends! On fait semblant qu'il est encore en vie. Comme ça, l'organisation va vouloir venir le gagner puis on va faire Wow! Discutons! Ouais. Avez-vous une meilleure idée? Mais c'est la dépendre du fond de teint pour cacher ses tatouages faciaux. Mais ceci dit, je pense qu'à ce moment-là, vous voyez des gens de la garde qui sont dehors, t'sais. Très bien! Faites un périmètre! Circulez, citoyens, circulez! Nous allons trouver les coupables! Puis toc, 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 ça cogne à votre porte. Je vais aller ouvrir. Moi, je vais pousser le cadavre du gnome en arrière du comptoir avant qu'il aille ouvrir la porte. Fait que Fifi pousse le cadavre qui tombe sans cérémonie derrière le comptoir dans un bruit de chair morte. Boom! La porte s'ouvre puis tu vois genre un petit homme aux cheveux frisés blonds avec des toutes petites lunettes et une petite moustache frisée blonde. Oh, mais... Vous le connaissez pas? Non, OK. Un spectateur Barnabus Blastwind. Enchanté! J'aime bien lui. Comment il... Avez-vous vu quelque chose d'étrange? Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une grosse explosion en face de chez vous? Oui, on a senti les murs vibrer, les vitres péter. Avez-vous vu quelqu'un partir? Il paraît que certains de vos voisins auraient vu une silhouette fuir. Auriez-vous vu quelqu'un à l'apparence étrange? Non. Non, aucune idée. Et vous? Non, je n'étais pas là. Il pomme sa canne. Merci. Rien d'autre pour ajouter à mon rapport? Non, malheureusement. Est-ce qu'on est en danger ici, monsieur? Puis tu vois, il regarde un peu à terre en faisant... C'est étrange. Il y a des traces... Des traces de sang menant jusqu'à votre maison. Je me demandais peut-être si quelqu'un ici avait été blessé. Une petite fille! Une petite fille! On a sauvé une petite fille! Son papa est reparti avec. Je suis docteur. D'accord. Il regarde un peu autour. Cette même scène-là! Il y a une pile de cadavres de gnomes derrière le courtois. Très bien! Vous avez fait un bon devoir, citoyen. C'est grâce à des gens comme vous que la vie est plus sûre. Ne vous en faites pas. Nous arrêterons ces malfrats très vite. Vous ne craignez rien. La garde est là pour vous protéger. Je vais juste me prendre un bon verre d'eau si ça ne vous dérange pas. Non, mais je veux vous servir... Non, mais c'est parce que l'eau ici n'est pas bonne. Il faut la faire bouillir un 15 minutes. Quel dommage! Ça sent les oeufs. Et il fallait le faire en mettre deux seaux d'eau et un latté si vous voulez. Cela me met en appétit. Je vais tout de suite aller la voir et profiter de son malheur pour lui soutirer son latté. Merci! Puis il sort en faisant une dernière chose. Je vais juste revenir comme ça. On regarde autour en faisant... Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vus? Je ne croirais pas. Pourquoi portez-vous un masque? En fait, quand j'étais plus jeune, il y avait une grande explosion directement sur mon visage un après-midi d'automne. Vous semblez attirer les explosions, mon bon ami. Oui, non, mais c'était un pétard à neige. Une petite explosion. Je vous ai à l'oeil. Nous aussi. Puis il sort. Il surgosse. Qu'est-ce que vous faites? Euh... Euh, dans la Corse, son linge était plein de jus d'égout. Pourtant, n'es-tu joué dans les égouts? Clairement, lui, il venait du Xanator. C'est ça, c'est Xanator qui était dans les égouts? Oui. Puis les blacks, c'est Xanator. C'est eux, moi, ben... Oui. Oui, eux, quand ils ont pétés, ils étaient pour le Xanator. Ça fait que c'est possiblement un traître. Ou un prisonnier. Rainer est comme, je ne crois pas que Dalakar ait jamais travaillé pour le Xanator. À moins qu'il travaillait en cachette et que nous ne l'ayons pas su, il a toujours été extrêmement fidèle. C'était l'agent numéro un de mon père, celui en qui il avait le plus confiance. On veut-tu montrer tes dittroches à notre ami? Quels dittroches? Qu'on a tous les ensemble. Les dittroches précieux. Demandez si ça peut représenter quelque chose. Regarde, ça ne me dit rien. Mon père payait souvent ses agents avec des pierres précieuses. C'est plus petit, ça se dissimule et ça s'échange bien contre une petite molle. Bon, c'est sûr que là, il faut que tu demandes du change. OK. Mais s'il a des pièces d'or présentes, des pièces précieuses, des bières précieuses comme ça dans son sac. Ça ne voudrait pas dire que ton père est toujours dans le coin. Tu vois qu'il réfléchit en faisant comme... J'espère qu'il n'est pas dans le coin. De ce que je sais, c'est qu'il n'est plus bienvenu à Waterdeep et si quelqu'un apprenait qu'il est là, je suis sûr qu'il se ferait botter les fesses. Genre une explosion? Dans une boutique? De potions? Tu vois qu'il considère la chose en faisant... OK, mais on n'a pas fouillé les deux du Zentarim. Mais là, la garde est... Ouais, tu vois, la garde commence à ramasser les corps. Il interroge le monde. Tu vois, Blarnablus qui est en longue discussion avec un petit garçon. Il prend plein de notes. Il est comme... OK, bien moi, ce que je fais, c'est que je vais me mettre comme proche de ce détective-là et j'écoute ce qu'il dit. OK. Fais un jet de discrétion. Non, mais je crois j'avais un oeil bionnique ou des oreilles. Ça aurait été pratique. Pour autant. Ouais. À chaque trois modifications que je fais, je risque de devenir fou. Fait que tu te caches un peu autour, t'entends la fin de la conversation avec le petit gars en faisant... Ouais, alors, c'est ça. Et on dirait qu'il avait une espèce de masque de métal que je ne sais pas trop et on dirait une créature de métal. Le métal, bizarre. Très bien, merci. C'est tout ce que vous avez à me dire. Oui, il est parti dans cette direction. Cette direction, merci. Puis tu vois, il fait juste marcher puis en passant à côté de ta ruelle, il fait... Je vous ai vu. Puis là, je fais... Moi aussi. J'habite ici. Puis tu vois, il marche le long de la ruelle puis il se retourne plusieurs fois pour te regarder. Puis à chaque fois, il pointe avec sa canne. Puis moi, je fais... Les jeunes n'ont plus de respect de nos jours. Les jeunes n'ont plus de respect de nos jours. Puis il continue. Puis il se retourne une dernière fois mais au bout de la ruelle. J'en mette les plus là depuis un bout de temps. Qu'est-ce que vous faites? En fait, non, c'est ça. Il se retourne, je suis pas là. Puis là, je ressors, je fais... Fuck the guard! Fuck the guard! Qu'est-ce que vous faites? Le dude avec un masque en métal, c'est le dude qui t'avais kidnappé, là? C'est soit ça ou s'il dit qu'il y avait l'air d'une créature métallique, c'est peut-être un automate. Fait qu'on pourrait peut-être aller au doc. Te retourner, te faire péter la gueule par le capitaine. Arrête, j'étais level 1, j'ai rendu 3, là. Il lui a donné une crise de volée. Changer du tout au tout. Je sais pas, on devrait-tu aller les voir pour investiguer la patente? Oui, parce qu'après ça, si David, il nous demande si on a réussi, si on a continué à investiguer, on peut lui dire qu'on était dans le doc. On est restillés pour la mort de... Les elfes. Ouais. Ça vous voit dessus? Oui. Oui. OK. Allons dans les docs. Vous en allez en direction des docs. Qu'est-ce que... Je veux dire, il est arrivé beaucoup de choses. Je sais que c'est une aventure dans laquelle il y a beaucoup de personnages, de factions, tout ça. Votre feeling par rapport à tout ça, vous avez eu quand même des petits inputs. Qu'est-ce qu'il vous reste de ça? Ta meilleure théorie, Fifi, c'est quoi? Oh, boy! Concernant quoi? Mais tu penses... Qu'est-ce qui est en jeu ici? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi cette boule de feu? Est-ce que quelqu'un a une chatte? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi? Moi, j'ai peur qu'ils essaient de... qu'ils savent que Never Ember est de chez nous et que c'était nous qu'ils visaient en essayant de le tuer lui pour faire pas au paix. Vous autres, avez-vous une meilleure chatte? Moi, je trouve que ça a l'air d'une rétribution. Je vais peut-être donner un point d'inspiration si quelqu'un est vraiment pas loin d'une réponse. Aussi, je trouve que son histoire est assez originale. Ce que je peux pas vous dire si vous avez direct raison. Non, c'est ça, mais... Moi, je trouve que ça a l'air d'une vengeance. Vengeance? Dans le sens où ça donne l'impression que les interrims ont fait brûler la boutique de Globe. Puis avec eux autres, ils font comme « Fuck that, vengeance, on va te faire brûler nous autres ici. » C'est pas fou! Toi, qu'est-ce que tu penses? Ben, pas mal ce que Dave dit. Tu copies ton... J'ai l'impression qu'on... On a attisé le feu, puis là, ça fait juste... Raph, tu penses tout que tu le sais, toi. Faire escalader. Ben, pour moi, je suis encore dans l'idée de la guerre de clan, mais que dans la guerre de clan, il aurait peut-être engagé un automate. Des agents doubles. Pour pouvoir faire la job sale. Je vais donner un point d'inspiration à Dave. Même s'il est pas dessus, je trouve que c'est une bonne idée. C'est comme un piment que tu viens l'envoyer. On pime à tout le monde! Ben, ça, c'est cool parce que tu vas pouvoir le dépenser pour te donner avantage sur n'importe quel lancer. Tu peux le donner à un ami aussi, si ça suffit. Je vais y penser plus. On est rendu pas loin de quelque chose. Vous en allez dans les docs, vous checkez un peu autour. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Y a-tu quelque chose qui vous... Ben, on va se revoir le capitaine de bateau. Pour pouvoir y poser des questions. Moi, j'aimerais ça savoir au niveau de l'automate, s'il est capable d'envoyer des... T'sais, dans le sens qu'il est capable d'envoyer des boules de feu, des appareils de même. Il pourrait essayer de savoir comment ça fait. Tu pourrais te faire passer pour un acheteux. Tu sais, quelqu'un qui a envie... J'avoue qu'on a assez de cash pour en acheter un, l'automate. Genre... Ouais, des pierres précieuses pour en acheter un. Éventuellement, je vais être capable d'en fabriquer. Imagine si tu peux l'ouvrir puis gosser dedans puis essayer de comprendre. Je pense que vous approchez des dents puis vous voyez, il y a plein de tentes qui sont en train de se lever parce que dans deux jours seulement, ça va être mid-winter puis il y a un gros festival qui est prévu. La compagnie du capitaine Zardoz, le Sea Maiden's Fair, ils sont censés faire un gros, gros, gros spectacle avec leurs automates formidables pour tout le monde. Fait que tu vois, il y a plein de... C'est comme un cirque, c'est ça? Ouais, c'est un cirque. Fait que tu vois plein de carnavaliers qui sont en train d'hisser des tentes. Oh, ouais, oh, ouais, tu sais, tu sais, il ne fait pas semblant. Oh! Il vous voit arriver un peu ça comme... Ah, je vous reconnais, vous êtes venu ici il y a quelques jours. Vous avez souper avec le capitaine? Oui, 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 oui. Justement, on voulait prendre notre dessert. Le capitaine n'est pas là en ce moment. Il est sorti pour des affaires. Il est parti faire une vente. Oui, mais... Il est parti quand? Il est parti dans la nuit, je crois. Et il part souvent faire des ventes comme ça la nuit? Enfin, je suis persuasion. Je pense qu'il feel genre que ça devient comme un peu interrogatoire puis soudainement, il est comme mal à l'aise en faisant un... Oh, j'avais. On fait ce qu'on peut. Puis il s'en va travailler un peu plus loin. Moyen de communiquer avec votre capitaine? Tu vois, il se retourne en faisant un... Il y a le capitaine du eyecatcher que vous pouvez parler si vous voulez. Si vous êtes intéressé par les business. Oui, justement, par le eyecatcher. On va aller voir le eyecatcher. Fait que tu vois, il... C'est trois bateaux au milieu du port. C'est comme un cirque ambulant qui se promène dans ces bateaux-là. Fait que vous approchez du port. Puis tu vois, il y a plein de petites barques justement qui font débarquer du matériel. Tu vois, il y a même des cages dans lesquelles il y a des tigres. Il y a une cage avec un gorille qui sont en train de débarquer, tu sais. Puis tu vois, il y a un des capitaines qui est un jeune homme avec des cheveux blonds, un grand chapeau et il mange de la gomme, tu sais. Il est comme... Il est en train de manger puis il se retourne en voyant puis c'est comme s'il vous reconnaissait. Pas toi, mais tu sais. Mes hommages. Le capitaine est absent. Vous voulez peut-être avoir une discussion par rapport à ce qu'il vous a proposé l'autre jour? Faire des achats d'armes ou d'objets? Tout à fait. Nous voudrions voir un automate. Voir un automate, je crois que nous avons presque tout vendu déjà. Il nous en reste un si vous êtes intéressé. Mais je vous préviens, nous les vendons plutôt... plutôt chers. Et c'est combien? 1000 pièces d'or. Ouais, c'est pas trop chers. C'est pas trop pire. Ça nous coûte l'innovation. Puis il vous amène, pas loin de justement des casques qui sont débarqués et tout ça. Puis tu vois, il y a devant une des tentes justement une espèce de serviteur de métal qui ne bouge pas. C'est vraiment comme... Il y a comme une espèce de masque de comédia. Il a vraiment l'air d'avoir un masque. Puis il est tout maïs comme ça. Puis ça va à côté en faisant... Et voilà! Juste là, vous pouvez l'inspecter. Dès que la vente est conclue, il va obéir à chacun de vos commandements. Est-ce qu'ils sont tous aussi maigrichons? Oui, c'est le modèle. Ils sont pas mal tous sur le même modèle. OK. Moi, j'observe avec minutie toute la patente si je suis vraiment intéressé. OK. Fais un jet d'intelligence avec tes outils de Tinkerer. Oh yeah! Ça fait 20! Tu vois, ils sont vraiment, vraiment bien faits. C'est vraiment une merveille de technologie. Il y a plein de petits rouages à l'intérieur. Pour l'instant, il est à l'arrêt. Il ne bouge pas. Mais tu vois, il y a des rouages partout. Puis en son centre, il y a une espèce de générateur magique pour le faire fonctionner. Puis il y a même une espèce de petit coffre dans le ventre comme pour entreposer des choses. Je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Ça me donne des idées de construction. Alors, vous l'achetez? En fait, on cherche vraiment quand même une arme pour être avec nous. On aimerait vraiment être en sécurité. Pour être capable de pulser une boule de feu, auriez-vous quelque chose de sourire? Non, malheureusement, nous ne vendons pas ce genre d'arme. Pas de rien, de boule de feu. Mais vos automates ne peuvent pas faire ça dans ces boules de feu? Normalement, non. Ils ne contrôlent pas la magie. Normalement? Normalement, non. Normalement, non. Je veux dire, une fois qu'ils sont sous votre contrôle, tu voulais leur mettre une baguette de boule de feu dans les mains. Je ne sais pas, moi. Une baguette de boule de feu? Ou je ne sais pas, moi. Quelque chose du genre. Mais sinon, non, ils ne devraient pas lancer de boule de feu. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Ben, qu'on aimerait peut-être acheter une petite baguette de boule de feu. On n'en vend pas. Bah! Savez-vous? Savez-vous où on pourrait en trouver? À la place du marché. Il y a plein de magiciens qui vous en vendront. Il doit y avoir une centaine qui peut vendre ce genre de... Ah, super. Bon, bon. C'est tout? Ben... Nous avons beaucoup de travail, vous savez. Nous avons le festival qui s'en vient dans deux jours. Alors, si vous n'êtes pas intéressé à acheter, je vais vous dire bonne journée. On est toujours intéressé, mais on va simplement piler le cash, comme on dit. Tu vois? On reviendrait. Puis, tu vois, il s'en va dans un coin puis il vous tient un peu à l'œil, tu sais. Il vous regarde de loin en faisant comme... Je pense que tout le monde commence à faire comme... Hé, eux autres, là! Ils gossent! Hé, un dragonborn, pourrais-tu faire ça? Une genre de boule de feu de même qu'une garoche? Non. OK. À moins que ce soit un dragonborn magicien qui maîtrise ce genre de magie-là. OK. Fait un jet de... Tous un jet d'Arkana, en fait. Pour ceux qui ont Arkana comme compétence. Non, je ne vais pas. Trois. Neuf. Neuf. OK. C'est tout? Pour si c'est histoire, là, j'ai quatre de plus. Fait que ça a treize. Non, tu sais que... Vous ne connaissez pas assez sur la magie pour savoir exactement comment quelqu'un peut générer une boule de feu comme ça. Tu dis ça, là, il faut un magicien, collègue! Oh, là... Moi, c'est... Kokus, moi, ça te demanderait à Rainer quoi faire. Là, on a-tu... On n'a pas de plan. Tu sais, de plan global, c'est quoi notre plan global? Qu'est-ce qu'on veut faire, là? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Notre objectif, c'est-tu de trouver le trésor? C'est quoi notre objectif? Oui! En fait, c'est continu. On veut trouver qui est le chef des Antarim pour répondre aux Harper. Est-ce qu'on veut faire ça? Ouais, on pourrait... Qu'est-ce qu'on a pas l'air trop convaincus que ça nous tente? Mais je sais pas, parce que j'ai le cerveau qui spin du tour, là. Je pense que vous avez peut-être une espèce de crise existentielle de... On se rappelle, il y a encore quelques jours, vous étiez des petits arnaqueurs. Vous vendiez des fausses potions magiques. Et là, on vous demande d'infiltrer le Zentarim. Vous avez entendu parler d'une carte au trésor. Je pense que vous êtes un peu dépassé. Vous vous sentez sans doute un peu, genre... Genre, comment dire... En dehors de votre ligue. Comme ils disent. On peut-tu aller voir, mettons, la garde, pis juste avoir un topo des gangs dans la ville? Ou d'aller voir directement de la ville? Qui est fin, qui est méchant, qui fait quoi? Ça devient mêlant, tout ça? Peut-être que tu vas aller voir la police. C'est ça. Peux-vous m'expliquer les crips, les bloods, là? C'est qui les gentils? Hier, on a comme volé des cadavres, pas du monde. Et là, on va être sûr. Mais la personne qui capoterait le plus présentement que... qu'il fallait la fallir son magasin à péter est-ce-tu de la ville? Dans le sens, comme fait partie du Zentarim? Elle n'est pas supposée faire partie de la gang de la personne, elle. Si on va voir la gang du Zentarim, peut-être, effectivement. Je ne sais pas. Parce que eux autres, peut-être qu'ils ont un coup d'avance, ils savent un peu ce qui se passe. Oui, on est à voir quelque chose qui s'est passé. C'est juste qu'il faut trouver la ville. On peut aller voir effectivement aller à la boucherie, peut-être. Faire comme yo. C'est-tu que la ville est assez facile à trouver? Vous savez que la boucherie, c'est un spot à Zentarim aussi. Oh, Yarning Portal. Oui, il chill là, souvent. Avec Yagra. On peut aller au... Allons là. Faire comme... Yarning Portal, Faire comme... Hey, what's up? Il y a des dudes morts en avant de chez nous. Vous dirigez vers le Yarning Portal. Puis je pense que probablement qu'à ce moment-là, il y a un moment où vous vous dirigez en direction de cette immense taverne-là sur trois étages. Toi, tu vois ta nièce puis t'es comme... Tu t'en venais comme pour la chercher puis t'assurer que ses parents tout allaient bien puis là, tu réalises qu'elle est comme embarquée dans une affaire de trois, quatre guerres de game, un trésor caché. Est-ce que ça te fait capoter? Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, c'est sûr que... Oui, de ma petite vie de village patenteuse de fond de sous-sol, c'est sûr que c'est un peu sa brasse. Mais... Oui, j'ai sûr que... Elle tombe en amour, elle veut se marier et tout, c'est sûr que je vais essayer de la protéger mais là, c'est ça. Ça serait bien qu'on revient de bord un mandé. J'ai dit ça de même. Pour... Qu'on revient de Boboilio? Ben, maison. Ben, moi, c'est ici, ma maison. T'es brûte. OK. Tu rentres dans le Yawning Portal pis tu vois, genre, il y a un puits au milieu du bord. Un puits béant qui descend à des mètres sous le sol. Pis tu vois, genre, il y a des aventuriers qui sont suspendus à un puits pis tout le monde est comme down, 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 down! Pis tu vois, genre, il y a Dernon, le propriétaire, qui descend les aventuriers sur cette espèce d'ascenseur-là qui descend, genre... Pis tu vois, ils sont là, les aventuriers, genre, ouah, ouah! Pis il y a des gens qui font des gageurs, genre, oui, ils ressortent pas. Une journée, ils sont morts. Non, deux jours. Dans une semaine, on les revoit! Pis là, des gens qui font des paris pis qui vous tapent sur l'épaule en faisant, «Oui, docteur, vous gagez-tu? » Moi, ces gens-là, ils sortent pas. Deux jours, ils sont morts. Non, mais je... Je ne fais pas d'argent sur la douleur des autres. Vous êtes docteur! Oui. Vous êtes dentiste! Oui, là, mais... Je suis docteur et je répare les gens. Je pense que tu dis ça pis vous voyez David qui est assis à une petite table pis il est en grosse discussion avec un paquet d'autres dizaines de tarimes, t'sais. Pis il y a des affaires qui se passent pis ils s'échangent des papiers pis il est comme... Il donne des bourses à du monde pis... Parfait, excellent. Pis tu vois, il est comme en sueur, vous le voyez, genre, dépeigné pis il est comme genre dans le jus, là, t'sais. Non, pas bien. Parfait, excellent. Très bien. Oui, vous leur donnerez rendez-vous ce soir. Oui, exactement. Point habituel. Bon matin, David! Bon matin. Euh, c'est que vois-tu ça a explosé devant chez nous? C'est là, on vous envoie j'en ai entendu parler pis il vous fait signe genre... Pis il vous amène dans la petite pièce à côté, vous fermez le rideau, il y a encore le bruit du yawning derrière en faisant... Est-ce que je peux vous faire confiance? Il peut y faire t'incoïs? Oui, oui. Pis il se retourne pis dans le coin de la pièce, il y a l'homme que vous avez vu hier avec une cape, une armure, la moitié de son visage est brûlée. Hurtul, c'est ceux dont je vous ai parlé pis tu vois Hurtul qui vous regarde. Il dit rien. Vous avez parlé d'un gros coup? J'ai besoin de vous. Certainement. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêts pour ça? Tu nous connais. C'est très sérieux, là. Je veux dire, vos vies vont peut-être être en jeu, mais il y a beaucoup, beaucoup à gagner. Combien, mettons? Tu vois, il regarde, il fait un peu un compte, il regarde un petit papier à terre. 500 000 $? Tu vois, il fait une fasse, genre, il est legit surpris, il a eu comme 500 000 pièces d'or. Qu'est-ce que vous voulez dire, au juste? Rien. Pis tu vois, Hurtul qui est juste comme, il fait une fasse, genre, man, j'ai pas le goût de travailler avec des gens que j'ai pas confiance, là. Pis David est juste comme, non, non, ça va, ça va, on peut leur faire confiance. On a besoin de gens comme eux. Pis il vous regarde en faisant, tous mes agents sont sur le terrain déjà. On a peut-être un indice, on est à ça de trouver la pierre. Vous en avez entendu parler à ce que je vois? Oui. C'est pour ça que tu nous engages. Je vous engage. Toujours un coup en avant de vous. Parce que vous êtes des malades mentaux. qui vous regarde, plus il s'assoit, plus le Hurtul s'approche de vous en faisant. On était en train de traquer un agent. Un agent de Neverender. Un agent avec la pierre. Il avait sur lui la pierre de Golor, la carte qui mène au trésor. On était à ça de l'attraper. Quand on s'est fait balancer une boule de feu en plein visage. J'ai pas vu qui c'était, mais c'était une espèce de créature de métal. Un espèce d'automate. Il a pris la pierre et il a pris ses jambes à son cou. Le David sort des papiers en faisant « On a répertorié la plupart des nobles qui avaient acheté des automates en ville à un certain Zardoz. » Je lui fais pas confiance. Et avec ce que vous avez trouvé dans les docs par rapport aux assassinats d'elfes, je crois que je suis de plus en plus sûr de l'identité véritable de Zardoz. Mais il faut agir vite parce qu'ils vont peut-être prendre la pierre avant nous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va faire un raid sur un des manoirs des nobles qui possèdent des automates. Oh là là! Est-ce que vous êtes prêts à ça? Oui. Comptez sur notre discrétion. Oui. Non, mais c'est j'ai l'air cool quand je dis ça. Oui, oui, oui. Moi, je sors de là. Je fais une petite attaque de panique. Je sors, une petite arme dans la pièce à côté, puis il y a plein d'aventuriers puis des gens qui boivent puis qui dansent comme ça. Je sors, je m'en vais dehors. J'ai de la misère à respirer. Tu sors dehors. J'étais habitué d'une cave et de patenter mes affaires. Puis tu sors dehors puis il y a plein de gens qui passent puis il y a des charrettes immenses tirées par 8 chevaux qui passent à côté de toi qui te mettent toutes asperges d'eau puis tu s'y louches. Fifi, tu vois ton oncle qui vient de sortir genre, il est comme... Je m'en vais au Manon. Je m'en retourne. Part. Merci. Fait que là, vous autres, vous sortez avec Urtul puis Urtul, le gars du Zantarim, le visage toujours brûlé avec un petit patch. Juste comme, vous êtes sûr que vous êtes prêt pour ça? Le pépé a pas l'air dans son assiette. Il a pris ses médicaments. C'est un tonton qui prend un pépé? Ouais. Et il vit des choses. Ben, il faudrait qu'il fasse attention à ce qu'il vit s'il veut vivre. Vous êtes poète? Oui. Parfait. D'ailleurs, à ce propos, je veux des livres qui sont écrits. Ça s'appelle Ma vie dans le Zantarim. Ah non, il faut pas que je fasse ça. Pas encore, pas encore. C'est pas le moment. Tu sais, tu le vois partir, il est sur sa rue, il s'en va en direction du manoir. Fait qu'Hurtul, il vous brief en faisant, il vous donne une adresse, il dit ce soir, rejoignez-moi à telle place, amenez tout votre kit, ok? Soyez, t'sais, camo, prêt à tout. Vous voulez que je reste masqué? Tu regardes en faisant comme, mets ton hostie de masque. Parfait. Fait qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je vais suivre mon oncle, il va pas bien. Je commence à ramasser mes outils dans la maison. Il est dans le manoir, il ramasse ses outils, tout. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis venu chercher, ça allait bien, mais là, ça commence à brasser un peu trop. J'ai fait tout réparer les fenêtres, ils ont tout pété à cause de vos affaires. Moi, c'est fini, je ramasse mes outils puis je m'en vais. Mais le manoir n'est même pas fini de construire. Ben oui, mais on est même pas capable d'avancer, j'ai même perdu une journée de travail au grand complet à cause de la maudite boule de feu. C'est vrai que... Une journée, c'est une boule de feu, une journée, c'est un conte de froid, ça va être quoi demain? Alors, tu pars? Ben là, à moins que tu me convainc. Je te promets. Bye! Il y a plein de choses. les Pyrénées sont juste comme... C'était le fun de vous avoir connu. Mais il y a plein de choses fabuleuses en ville. En plus, le cercle arrive dans le deux dodo. Reste au moins pour le cercle, mon autre. Oui, oui, il a toujours eu un peu le goût de l'avanceur, mais je trouve ça brasse pas mal pour moi, là. Je commence à être vieux, moi, là. Euh... Qui... Come on! Puis je pense que Xoblob fait juste s'avancer, il met un genou à terre puis il fait... Je vous promets, Monsieur, que si vous sortez vivant cette aventure, je marierai... De demain, votre nièce neveu. Wow! Vous devez être là. Notre amour doit être consommé le plus vite possible. Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir puis la façon qu'on vit sans doute probablement d'ici une ou deux journées. Ouais, carpe diem! Puis aussi, si je peux rajouter mon point, on a vraiment besoin de vos petites sauces. Parce que sans vos petites sauces, ça passe pas qu'on va réussir à l'aventur. Demain, tu me dis demain, vous allez vous marier! Promis! Puis je pense qu'à ce moment-là, il y a comme une série de cutscenes où tout le monde se prépare. Fait qu'on voit probablement, genre, Xoblob puis Fifi, tu sais, puis Xoblob qui est juste, il te prend par la main en faisant. Sois prudente, hein, Fifi? Sois prudent, je veux dire. J'ai toujours! Et surtout, reviens-moi! Ah, je te reviendrai toujours! C'est ça, ça va bien faire! Problant qu'on voit le docteur mettre son masque, se préparer. Je me suis rasé la moustache puis je me suis mis le masque. J'ai commencé à côté, ça gossait, il y avait le gap qui gossait de plus en plus. Toi, gratis, je veux juste me reprendre en main, là. Tu mets des petits hausses, tes aligns. J'aligne mes petits hausses. Marlène, toi! Moi, je me mets vraiment super beau, tu sais, là, je sais pas quoi mettre. Showtime! Showtime, là, tu sais. Tu sais... J'habille en magicien, en fait. Arrête, ça va aller faire de petits nœuds papillons. Puis je pense que sa cote, on vous voit, genre, vous diriger en direction du manoir, là où il vous a donné rendez-vous. Urtul Floxine, un assassin travaillant pour le Zentarim. Ça a l'air que, guys, mine de rien, vous êtes devenus comme des membres du Zentarim. Vous êtes devenus des assassins, des mercenaires. Malgré tout. Est-ce que vous le faites pour le bien, pour les harpeurs? Pour l'instant, vous avez pas tué personne, mais vous avez commis plusieurs crimes que si la guerre de la ville la prenait, vous pourriez finir en prison pour le reste de vos jours. Ne dis pas ça, il va peut-être coche. Vous arrivez devant l'enceinte du manoir Graal-Hund. Vous savez qu'il y a plusieurs familles nobles qui ont acheté les automates, mais le Zentarim a fait quand même quelques recherches et ont ciblé certains manoirs à frapper. Le but, c'est de rentrer à l'intérieur et découvrir si la pierre de Golor, cette carte au trésor menant à l'argent de Never Ever, s'y trouve. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver la pierre? Vous êtes là devant le manoir et il y a Hurtul qui est pas loin. Vous allez voir est-ce qu'il y a des grosses sections ici comme ça? Ça ici, c'est tous des gros murs épais qui doivent faire au moins 10 pieds de haut. Vous avez toute cette section-là ici qui est le manoir. Ça, c'est une cheminée. Vous allez voir là-bas au sud, il y a une grosse porte double. Tu sais, probablement que vous avez fait le tour un peu discrètement. Il y a une porte double qui est l'entrée des écuries. Il y a une petite porte de métal qui est l'entrée des cuisines ici. Puis sinon, il y a deux grosses portes de métal principales qui sont les entrées du jardin. Ce qui est des grosses taches vertes, c'est des arbres. Il n'y a pas de feuillage bien sûr, comme on est au cœur de l'hiver. Mais vous voyez, quand même, normalement, c'est un jardin qui doit être magnifique en été, mais là, il y a de la neige partout. Les gros tas avec des petites étoiles là-bas, ces deux piles-là, c'est des monticules de neige qui ont été déblayées par les serviteurs du manoir. Tout ça, c'est extérieur. Le manoir, c'est cette partie-là. Puis là, il y a comme une genre de maisonnette. Oui, qui semble être comme une écurie, face de... Je sais pas pourquoi je me ramasse avec les pires membres du Zontarim, genre, alors qu'il y en a qui se ramassent des meilleurs agents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? J'étais pour vous le demander en premier. Ah d'accord, je crois que le plan, c'est... On entre silencieusement. Tu vois qu'il fait une face du genre... Il s'approche de vous en faisant « Si c'était juste moi, je passerais par la porte de la cuisine. Mais il faudrait qu'il en soit capable de l'ouvrir. » Il va sans doute avoir deux gardes qui patrouillent à l'intérieur du jardin. Ils étaient là un peu plus tôt quand je suis venu en soirée. Il y a une baraque, là, le bâtiment, là. Il doit y avoir au moins cinq ou six gardes à l'intérieur. Certains doivent dormir et doivent faire des tours de garde. Ça? Ouais. Ben, je pense qu'on pourrait tenter la porte de la cuisine, peut-être? Je sais pas. Oui, j'ai toujours adoré manier les couteaux. C'est celle qui est en métal, ça? Ouais. Oh. Allons-y. Kurtzul passe devant. Vous me direz si l'ordre de marche varie. Vous longez le mur discrètement. Il n'y a personne. Les rues sont pas mal désertes à cette heure-ci. Fait que Kurtzul s'approche genre de la porte en faisant un... Est-ce que quelqu'un veut essayer de l'ouvrir? Moi! Moi! Fait qu'il se fait juste se mettre sur le side en faisant comme... Je te couvre. Merci. Fait que vas-y, fais un slate of hands. Oh! 20 naturels plus 6. 26. OK. C'est très bon. Ça commence fort. Ça commence fort. Fait que je vais vous sortir une petite carte et mon petit crayon. Tu vois, c'est pas... C'est tricky parce que c'est pas une serrure. À l'intérieur, il y a une grosse barre de métal qui est là pour barrer la porte pour s'assurer que personne entre. Mais tu réussis, là, par un tour de prestidigitation ou je sais pas quoi exactement. De quoi ça a l'air, T'as ton soude de magicien, là! J'ai bien fait de faire mon soude de magicien. Cluc! Abba, cadabra! Tadam! T'entends un gros ping! Ben, avec un vin naturel, je pense que t'es capable même d'empêcher la barre de tomber de l'autre côté. Nice! T'ouvres! Fais un jeu de perception. Perception 5... 4. T'entends rien de particulier de l'autre côté de la porte. Yes! On est en sécurité! Bonne nouvelle! Fait que tu rentres à l'intérieur, dès que t'ouvres la porte, tu vois, il y a une cuisine, il y a juste une petite bougie allumée sur une des tables, des plans de travail qui éclairent la pièce, tu vois, des casseroles, un four, et tu vois, sur le four, il y a une dame, une domestique, qui est là, puis tu entends des bruits, genre... puis tu vois, il y a un alphelin qui est monté sur elle qui est en train de l'embrasser, puis les deux sont habillés en domestique du manoir, genre... Fais un jeu de la stealth. OK. Stealth... 16. 16? Fait qu'ils t'ont pas vus, t'sais. T'ouvres la porte, il y a juste la lumière de la lune qui rentre un petit peu, puis tu vois, genre, un domestique, un majordome, alphelin, puis une cuisinière humaine, et ils sont en train de fricoter sur un des poêles. Oh my god. Je pense que Urtul voit en faisant « Je m'occupe de l'alphelin, occupez-vous de la femme. » Oh my god. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus, mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous, tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!